Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Turf pour cette vidéo désormais traditionnelle. Nous allons parler essentiellement du quintet de samedi et de celui de dimanche. Samedi sur les ponts d'Anghien avec les sauteurs dans un terrain qui sera au minimum très souple. Sachez qu'il y a beaucoup plus ce vendredi après-midi sur la région parisienne. Et dimanche sur la piste de Saint-Cloud pour notamment le prix Royal Oak qui est l'un des grands coupins français de la saison. Et bien évidemment le traditionnel quintet réservé lui à des chevaux que vous connaissez bien. Particularité de ce quintet c'est pour la première fois des femmes et seulement des femmes qui seront appelées à monter les chevaux d'âge que vous connaissez tous. On va commencer avec Anghien, c'est le prix d'Amiens. Une course de haie réservée à des 4 ans sur la distance de 3800 mètres. Vos favoris, parce que lorsqu'on lit la presse on va tourner autour des mêmes chevaux, ce sont l'as Happening et le 2 Provocator. C'est normal, ce sont, peut-on dire, les chevaux de classe du lot. Mais attention car dès que l'on descend on peut avoir des chevaux qui sont capables de leur damer le pion. Je pense au 3 Ciblu, au 4 Max Dobrasil, au 6 Capucine Duchesne et au 7 Titilou. Ces deux là venant d'ailleurs de courir ensemble. Platan le 8 c'est une chance. Mais là où ça devient très intéressant, lorsqu'on analyse en profondeur la course, c'est qu'on s'aperçoit que ces dernières années, ce prix d'Amiens a laissé la part belle aux outsiders, voire aux très gros outsiders. Il y avait un 75 contre 1 à l'arrivée l'année dernière. A ce sujet là, je vous enverrai mettre une petite pièce sur le 13, Gris Talagna, présenté par Patricia Butel. L'écurier est en forme et pour les avoir vus ce vendredi matin à Maison Lafitte, on y compte au moins pour une place à Bellecôte dans le Quintet. En bas de tableau, on s'intéressera tout particulièrement, lui aussi mérite d'être joué au jeu simple gagnant et placé, à la candidature du 16 Curly Basque. Il est régulier dans sa catégorie, il est un peu surclassé ici, mais il dépend d'une écurie en grande forme, celui de Pierre-Marie Cotin. Quant à Coquette Maume qui porte le numéro 10, elle aussi mérite de faire partie de vos jeux. C'est une jument en forme, elle vient d'ailleurs de s'imposer sur les programmes d'Anguien, on ne l'oubliera pas. Donc faites avec ces 8 ou 9 chevaux, si vous êtes plutôt précautionneux, partez en base de ceux du haut, mais si vous n'avez pas peur de prendre des risques, honnêtement, prenez Coquette Maume, prenez Gris Talagna, et prenez Curly Basque en base. Autre belle course dans ce programme d'Anguien, c'est le Grand Stipple, 5000 mètres à parcourir, a priori facile à toucher, parce qu'il y a des chevaux qui sont un peu rasés, je pense à Royal Astarania, à Messire Fontenay, à Tirobut qui marche sur sa barbe, à Maliborgia qui revient en région parisienne, mais qui reste un véritable spécialiste d'Auteuil, et pas nécessairement d'Anguien. Ceux-là ne vont pas être joués, mais ils font le nombre, ils sont 12 au départ. J'aime beaucoup, en descendant le programme, sur l'As Saint-Pistole, ce n'est pas un spécialiste d'Anguien, mais c'est le cheval de classe du Lot, il vient d'ailleurs terminer à Auteuil, quatrième du héros 12, du cheval de Dominique Bressou, son nom à en revenir, celui qui avait gagné le Grand Stipe, Saint-Pistole d'ailleurs avait fait l'arrivée d'un Grand Stipe. Amirand a mal couru, mais sur cet hypo, il faut le retenir. Attention à Tchard Dancer, qui trouve une tâche non facile, mais qui est capable une nouvelle fois de se surpasser, c'est, vous le savez, un vainqueur de Président de la République. Miss de Chandou avait gagné une belle épreuve sur cette piste, elle aime cette piste en début de saison, c'est le numéro 6, c'est une première chance. Quant au 9, Harry, c'est un jeune cheval, 5000 mètres, ça va être qu'on pour lui, mais il est capable de garder une place. Donc on en a 6, en remontant, on a le 9, Harry, le 6, Miss de Chandou, le 5, Tchard Dancer, le 3, Amirand, l'As Saint-Pistole, et on n'oublie pas le plus jeune du lot, Yoko, qui aura pour lui sa jeunesse, une certaine aptitude aux longues distances, et surtout, une aptitude aux pistes profondes, s'il venait à pleuvoir, ça ne ferait qu'augmenter ses chances. On passe à dimanche avec un quintet, je vous le disais, dans lequel nous aurons essentiellement des femmes jockeys en lice, Magnetic Gym, là, c'est une chance, j'aime beaucoup Bandaneta, qui porte le numéro 2, j'adore Jigit, qui vient d'ailleurs de terminer à l'arrivée d'un quintet, en ce qui est à 104e, sur la PSF, mais c'est avant toute chose, un cheval de terrain lourd, ça devrait l'être à Saint-Cloud, autrement dit, il devrait bien se comporter. On fait attention au 7, Vadanor, aptitude au terrain lourd à Vérez, première chance. Képhine, s'il venait à pleuvoir, s'il venait à pleuvoir un peu trop, vous verrez ses chances grévées, mais si le terrain reste comme il est aujourd'hui, avec Laura Pogionovo, il est capable de prendre une place à Belcote, Carat d'Argent, lui aussi, sera avantagé par le terrain, très souple, voire lourd, donc on retient. On remonte, le 12, Carat d'Argent, le 9, Képhine, le 7, Vadanor, je ne vous ai pas parlé de Lotus Garden, on prend, on prend également le 13, Chiverny, on prend le 4, Jigit, et on prend le 2, Bandaneta. Et la belle course de cet après-midi, sur les programmes de Saint-Cloud, c'est bien évidemment le prix Royal Oak, l'année dernière, Vazir Abad s'était imposé, devant Silian Saga, et Millemil. Cette année, ses 3 chevaux sont au départ, Silian Saga, on le sait, qui était deuxième de ce Royal Oak l'année dernière, a depuis pris une 4ème place, plus qu'honorable, dans le récent prix de l'Arc de Triomphe, quand il vient, c'est une première chance, à mon sens, Vazir Abad est un peu sur le déclin, Millemil, je pense qu'il a donné beaucoup, depuis quelques temps, ça va être difficile pour lui, donc des 3 chevaux que je viens de citer, Silian Saga, et sans doute, la concurrente à battre, certains vous diront, que c'est une jument de terrain lourd, je pense que du souple, et du très souple maintenant, avec l'âge, puisqu'elle a 7 ans, elle est capable de se sortir. Alors, avec qui associer, cette Silian Saga, on prend, Candarlia, qui porte ici le numéro 10, on prend Endless Time, qui vient de terminer 2e, du prix Vermeil de Left End, c'est une chance, à 4 ans, elle est capable de débuter, en courant bien sur cette distance, et on prend surtout, le numéro 8, joué le gagnant placé, le numéro 8, Palasator, qui a des lignes, extrêmement intéressantes, sur ce parcours, il avait gagné, le cadran, lors du Week-end de l'Arc, sur les forums de chantilly, en battant Vazir Abad, de très belle manière, non Palasator, mais Quest for More, avec lequel on trouve des lignes, qui mettent en jeu, Palasator et Quest for More, donc sur le papier, c'est une première chance, rien d'autre à dire, sur cette épreuve, qui est une très belle course, on peut éventuellement, s'intéresser également, au Truthsider, à la celle du 14, à la candidature du 14, Justice Bell, on se retrouvera, la semaine prochaine, pour des réunions, essentiellement de plat, on sera à Chantilly, samedi, et on sera à Saint-Cloud, dimanche. Sous-titrage ST' 501